Nous sommes en Utah, en banlieue de Salt Lake City. À l'automne 2009, cette clinique pédiatrique était au coeur de la tourmente de la grippe H1N1. Le docteur Peter Silas recevait beaucoup de pression de parents paniqués qui voulaient obtenir des ordonnances de Tamiflu pour leur famille entière. On recevait constamment des appels de gens qui voulaient qu'on leur prescrive des doses de Tamiflu au téléphone. Et ça nous rendait très mal à l'aise. Le docteur Silas était très réticent à le faire parce qu'il avait lui aussi remarqué des comportements inhabituels chez quelques-uns de ses patients qui avaient pris du Tamiflu, dont un enfant de 8 ans. Il entendait des voix. Il était incapable de les comprendre. Il a dit qu'il se sentait flotter dans les airs. Et il semblait beaucoup plus anxieux et agité qu'avant d'avoir pris le Tamiflu. Un autre patient s'est mis à faire de l'anxiété grave. Le docteur Silas et ses collègues ont constaté presque une dizaine de cas rien que dans leur clinique. Grâce à l'accès à l'information, nous avons obtenu les rapports d'effets secondaires de Santé Canada et de la FDA aux États-Unis. Il y a une nette augmentation des cas signalés d'effets neuropsychiatriques suggérant qu'il ne s'agit plus seulement d'un problème japonais. Plusieurs des incidents rapportés sont troublants. Mon enfant de 4 ans a reçu du Tamiflu tel que prescrit pendant 4 jours. Il semblait en proie à une colère excessive. Il a tenté plusieurs fois de faire mal à son petit frère de 2 ans et a essayé deux fois de le pousser du haut de l'escalier. Notre fille a reçu du Tamiflu parce que le médecin pensait qu'elle avait la grippe porcine. Elle croyait que ce qu'elle voyait était vraiment en train de se produire, que quelqu'un l'avait mise sur une table et lui arrachait les bras et les jambes. C'était atroce. Ma fille de 8 ans a reçu une ordonnance de Tamiflu. Ses cris étaient violents et se répétaient sans cesse, à la même cadence et avec la même intensité. Ses yeux étaient grands ouverts et elle semblait terrifiée. Roche a effectué sa propre étude sur les cas japonais et a conclu que les effets neuropsychiatriques n'avaient rien à voir avec le Tamiflu. Selon le fabricant, c'est plutôt la fièvre et les encéphalites causées par la grippe elle-même qui sont responsables, pas le médicament. La grippe peut être associée à des morts accidentelles parce que les gens se retrouvent dans un état de délire. Ils s'imaginent qu'ils sont ailleurs ou qu'ils peuvent se mettre à voler. Ces événements sont tragiques parce que les résultats sont tragiques. Mais ce qu'il faut faire, c'est traiter ces gens de façon efficace. Il faut contrôler l'infection et pour y arriver, ça prend un médicament antiviral comme le Tamiflu. Mais certains des patients du Dr Silas ne faisaient pas de fièvre, une indication comme quoi la cause pourrait être liée au médicament. Son réseau de cliniques a émis de nouvelles directives sur l'ordonnance du Tamiflu. Mes ordonnances de Tamiflu ont nettement diminué. Et c'est uniquement en raison des effets secondaires que nous avons constatés chez ces enfants qui avaient pris du Tamiflu. À Osaka, au Japon, le pédiatre Ayashi était troublé par les possibles effets secondaires rares mais sérieux liés au Tamiflu. Il ne voulait plus en prescrire avant d'avoir vérifié si le médicament était aussi bénéfique que Roche le prétendait. Il a donc lu attentivement l'analyse clé qui affirmait que le Tamiflu réduisait de 50 % les complications et les hospitalisations causées par la grippe. Cette analyse du professeur suisse Laurent Kaiser était basée sur les données de 10 études cliniques effectuées par Roche. Je me suis rendu compte que seulement deux de ces études avaient été publiées et elles ne démontraient pas que le Tamiflu réduisait de façon significative des complications comme les bronchites. Donc, la preuve que le Tamiflu pouvait réduire les complications devait se trouver dans les huit autres études, celles qui n'avaient jamais été publiées. Et j'ai remarqué autre chose en regardant la liste des auteurs qui ont collaboré avec Kaiser. Mise à part Kaiser, quatre d'entre eux étaient des employés de Roche. Et un autre avait été consultant pour Roche. À mes yeux, il s'agissait d'une analyse pratiquement rédigée par Roche. L'analyse de Laurent Kaiser a été financée par Roche. Le Dr Hayashi a fait part de ses appréhensions au Cochrane Collaboration Group, un groupe d'experts internationaux indépendants. Ces experts réputés ont rédigé une analyse critique de l'efficacité du Tamiflu que le British Medical Journal a publié. Ils ont demandé à Roche l'accès à toutes les données des essais cliniques. Presque toutes les données sont dans les mains du fabricant. Des employés de la compagnie ont produit ces données et les ont évaluées. Ce sont des employés ou des universitaires payés par la compagnie qui ont rédigé les études. Donc, nous n'avons aucune évaluation indépendante de ce médicament. Et puisque les données ne sont pas disponibles, il nous est impossible de juger de son efficacité. Pour dissiper la controverse, Roche a promis de donner aux chercheurs qui en font la demande accès à toutes les études cliniques en question sur un site Web sécurisé. Mais Roche y a seulement mis des données partielles. Nous avons demandé à la professeure Barbara Minzes, de l'Université de la Colombie-Britannique, d'obtenir un mot de passe et de télécharger ces données partielles afin de voir s'il était possible de vérifier l'analyse du professeur Kaiser. Nous y avons trouvé des résultats étonnants qui n'avaient pas été rendus publics par Roche auparavant. Par exemple, deux séries d'études cliniques n'ont pas constaté de réduction significative de la durée des symptômes de la grippe chez les personnes âgées et les patients à risque qui ont pris du tamiflu. Et la plupart de ces études n'ont pas trouvé d'effet significatif du tamiflu sur les complications dues à la grippe. C'est en combinant toutes les études ensemble que le professeur Kaiser a mesuré une réduction des bronchites chez les patients prenant du tamiflu. Pourtant, en utilisant la même méthode de calcul, nous avons découvert une augmentation des cas de sinusites dans le groupe qui a pris du tamiflu. Ce résultat contradictoire, qui soulève des questions sur la validité de l'ensemble des données, ne figure pas dans l'analyse de Kaiser. C'est un choix sélectif de publier certaines données et de ne pas publier d'autres données. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on a l'impression qu'il y a une réduction de complications, mais si on regarde les données en total, on voit qu'en total, il n'y a pas vraiment d'effet sur les complications. À Genève, le professeur Kaiser nous a affirmé qu'il n'a jamais vu ces données sur les sinusites. Il nous a avoué qu'il n'a pas fait l'analyse statistique lui-même. C'est un employé de Roche qui l'a faite pour lui. Je suis incapable moi-même d'analyser les données en détail, d'accord? Donc, notre travail en tant qu'investigateur, c'est de voir si les analyses ont été faites correctement, s'il y a une consistance, s'il n'y a pas d'inconsistance, s'il y a des biais ou pas, etc. Vous ne pouvez jamais présumer. Si quelqu'un vous cachait la vérité ou vous présentait des données manipulées, ça, c'est un autre problème. Je n'ai jamais eu l'évidence ou l'impression que j'ai travaillé avec des données manipulées ou qui étaient fausses. L'analyse du professeur Kaiser laisse aussi croire que le tamiflu peut réduire de 50 % les admissions aux hôpitaux. Mais il nous a avoué que le nombre d'hospitalisations était trop faible pour être significatif. Pourtant, Roche continue d'utiliser l'analyse de Kaiser comme preuve de l'efficacité du tamiflu. J'ai jamais prédit que ce serait une des études qui serait citée et citée certainement de manière abusive et sortie de son contexte pour justifier l'utilisation du tamiflu lors d'une pandémie en 2009. Roche dit que l'analyse du professeur Kaiser n'est plus la seule preuve disponible et que plusieurs autres études effectuées depuis démontrent l'efficacité du tamiflu. Des chercheurs indépendants et des médecins du monde entier, de l'Argentine, de l'Amérique du Nord, de l'Europe jusqu'à la Chine, sont tous arrivés à la même conclusion. Le médicament réduisait l'hospitalisation et la mortalité. Des parents et des enfants sont encore ensemble aujourd'hui grâce à ce médicament. Donc, tout indique que c'est un médicament efficace et sans danger. Mais jusqu'à ce jour, ces autres études n'ont pas été suffisamment solides pour convaincre la FDA aux États-Unis ou Santé Canada de changer leur évaluation du tamiflu. Le problème, c'est que ce sont des études observationnelles et que les patients... On ne peut pas voir si les effets étaient dus aux médicaments ou dus aux différences entre les patients avant qu'ils ont pris le tamiflu. Donc, la méthodologie vraiment de ces études était trop faible. Considérant toute la controverse dans la presse médicale et les faiblesses des preuves scientifiques, pourquoi nos autorités de santé publiques ont-elles stocké le tamiflu puis remplacé, il y a un an, les réserves périmées? La responsabilité du gouvernement, la responsabilité de la santé publique, c'est de s'assurer que les gens puissent faire des choix. Et dans le cas d'une pandémie, il faut avoir des options pour y réagir. On ne peut pas prédire avec certitude ce qui va arriver et on ne peut pas simplement se fier au passé pour prévoir l'avenir. Après la pause, une scientifique qui conseille le gouvernement et qui est payée pour faire la promotion de médicaments confrontés sur ce conflit d'intérêt. J'avais complètement oublié avoir fait cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...